Vous êtes chez Tartampion, salut à tous ! Et voici un Ouv ta boîte sur le jeu Paper Tales. Alors c'est parti, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte et on l'ouvre. Hop là ! La règle de jeu tout en français, voilà, avec la mise en place, la description des cartes, et puis finalement, le but du jeu, le déroulement, avec plein d'exemples. Et il y a très très peu de pages, regardez, hop ! Là, c'est déjà fini, on a tout expliqué, la règle à deux joueurs et les petites précisions sur les cartes. Super ! Allez, on continue, on trouve des jetons en carton toujours épais, on a des pièces de 1, on a des pièces de 5, et on a des jetons âge, alors qui représentent, je ne sais pas, la lune, l'espace, une petite planète. On a deux planches entières comme ceci, ensuite on a le plateau de score, alors au dos, on a l'intérieur d'une bibliothèque ancienne, et ici, là où on va compter les points et les tours de jeu, puisqu'on joue en 4 tours. A l'intérieur, on trouve maintenant quelques jetons en bois, donc justement le marqueur de tour, et puis un jeton par couleur, puisqu'on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Donc voilà, vous aurez choix entre toutes ces couleurs-là, les jetons sont en bois. On voit bien qu'ils sont en bois. Voilà, on remet ça dans la boîte, et puis ce qui fait l'essentiel du jeu, surtout, ce sont les deux gros paquets de cartes. Alors, elles ont toutes un dos comme ceci, et puis on va retrouver, alors on va retrouver des unités, on va retrouver des bâtiments, donc on voit bien le dessin ici, le coût des unités, ainsi que leurs actions. Et puis vous voyez, là, elles ont l'air d'être deux par deux. Alors, il y en a combien au total ? Il y a 81 cartes unités, mais vous voyez, celles-là, elles sont uniques, donc ça dépendra. Il y en a quand même beaucoup, 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 avec des illustrations très sympas, très sympas, et surtout des textes qui ne sont pas écrits trop, trop petits. Vous voyez, des fois, quand on prend quelques années, eh bien, c'est écrit un peu petit. Non, non, là, et puis beaucoup d'icônes, donc ça rend les cartes très lisibles. Vous voyez, celle-là, elle est compréhensible assez rapidement. Voilà. Pour le premier paquet, et le second paquet, hop là, on ouvre, on ouvre. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, on retrouve la suite des cartes. Voilà. On les regarde un petit peu comme ça, en diagonale. Voilà, voilà. Un bûcheron. Et puis ici, alors là, c'est des aides de jeu, donc on en a plusieurs, il y en a une par joueur, donc avec un exemple de tour de jeu. Voilà. Et puis les petites précisions sur les autres icônes. Et ici, c'est les bâtiments. Donc chaque joueur a son lot de bâtiments, on a tous les mêmes bâtiments. Et ils ont un recto et un verso, c'est-à-dire qu'il y a le bâtiment qui est simple et le bâtiment qui est amélioré. Voilà. Donc il y a la mine. Voilà. Il y a le temple en recto et en verso. On tombe ensuite sur la taverne sur laquelle il y a encore quelques restes de repas. Voilà. Et on a ensuite la ville. Donc tous ces bâtiments nous apporteront différentes icônes qui nous aideront dans l'aventure. et on termine avec la caserne en recto et en verso. Et bien voilà. Voilà pour tout le matériel du jeu Paper Tales. Et bien il va falloir lire les règles et ensuite y jouer. En attendant, je vous dis amusez-vous bien. alors là pour tout dans l'aventure. La maîtrise et la fin et la fin et la fin Sous-titrage FR ?